Si ce manu a des choses à vous dire Frédéric-François. Brigade du Sanitairement Correcte, bonjour. Vous êtes bien Anne Roumanoff ? Oui. On a reçu un tweet de délation d'un de vos chroniqueurs hypocondriques. Ah tiens, on se demande qui c'est. Je suis mandaté par Gérald Darmanin pour vérifier que votre invité respecte bien les nouvelles règles sanitaires édictées par le Conseil scientifique. Vous permettez Anne ? Oui. Alors, nom, prénom, François, Frédéric, bon déjà il y a deux individus sur une même personne, on ne respecte pas la distanciation sociale. J'ai l'impression que rien n'est en règle chez vous Frédéric-François. On va regarder votre répertoire de plus près. C'est parti. Non Frédéric-François, on ne s'aime pas l'italienne. Je vous rappelle que les frontières sont fermées. Dorénavant, on s'aime à la française et oui, de préférence chez soi, entre personnes qui vivent dans le même foyer et qui sont confinées ensemble. On va vous mettre 135 euros d'amende. C'est comme ça, faites passer au délinquant. On poursuit le contrôle s'il vous plaît. Non, 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 vous vous moquez de moi Frédéric-François, vous savez combien de cas de Covid on ressent ça à Palerme ? Moi non plus. Récidive, 135 euros plus une majoration de 90 pour insubordination. On va continuer, la suite, la suite. 220 euros déjà, ça a un chiffre. La suite. Non, vous parlez avec un masque, comme tout le monde. La notion de geste barrière, ça ne vous évoque rien. On parle avec les mains, si on a du gel hydroalcoolique, ça commence à chiffrer Frédéric-François. La suite. De mieux en mieux Frédéric-François, un bar clandestin, des verres de Quinty. Vous aggravez votre cas. Attention, monsieur François, c'est la prison qui vous pend au nez. C'est moi l'Amérique. Oui, oui, c'est attention. C'est quoi le prochain extrait ? Je veux dire, une rêve partie sur une gondole à Venise ? Quand je vais revoir mon vieux grand-père à Chicago. Non, 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 on ne va pas visiter son vieux grand-père parce que ce sont des personnes à risque. Vous avez sur vous une attestation de déplacement dérogatoire pour motif familial impérieux ? Non, dans ce cas, on reste à la maison et on fait comme tout le monde, on discute avec papy par Zoom. Ah, il faut rentrer dans le rang, Frédéric-François, ça va mal finir cette affaire. On la suit. Laisse-moi vivre ma vie. Ben oui. Alors là, carrément, appel à la désobéissance civile. Il va se calmer, Francis Lalanne, hein ? Non, non, non. C'est pas la même chose. Laisse-moi vivre ma vie, pourquoi pas tout ça pour l'Oresto, quand même. Fini, laisse-moi vivre ma vie. Maintenant, c'est fais pas ci, fais pas ça. Je sais, c'est pas la même chanson, mais c'est le nouveau refrain du gouvernement. Vous avez compris ? Allez, la suite. Pour l'instant, vous restez chez vous, Frédéric-François. Les salles de concert sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Vous faites comme tout le monde, vous chantez sous la douche et vous attendez. Notre président l'a dit, il faut se réinventer. Terminé, maintenant, je t'aime à l'italienne. Maintenant, c'est je t'aime en distanciel. C'est bien ça, je t'aime en distanciel. C'est le nouvel hymne à l'amour de la génération Covid. On se le chante ensemble ? Allez, d'accord. C'est parti. Je t'aime en distanciel. Je t'aime en distanciel. Et bien voilà, c'est tellement mieux. J'aime en distanciel.